C'est ce qu'on a fait pour nous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir beaucoup d'élections présidentielles. Aujourd'hui, je vous remercie d'élections présidentielles. Nous vous présenterons la délégation du Mouvement d'Olel Transport. Nous vous présenterons la délégation du Mouvement d'Olel Transport. Serine Khadim Dieng, responsable de Touba. Serine Baké Diop, responsable de Touba Monima. Ngaid Marseq, président de Degoué de l'Olel Transport. Youssou Diop, Djamalaye. Maga Mounia, Ndiyen Ndumalente, Djamalaye. Baïgore Baïfal, Djem Kalem. Baï Ablaï Gueye, Nyoro. Baï Massamba Boung, Khombole. Ablaï Diouf, Sikap Liberté. Maudou Diouf, Westsoufar. Alassane Diounou, Escort. Gala Souk Pambal. Malou Mfeu, responsable. Patricec Texaco. Mbaye Ndiaye Aibéde. Mbaye Badyal, LRL TV. Cheikh Diop, Café Guy. Nous sommes ici. Maudou Chou Thiès. Mbaye Badyal. Mbaye Badyal. Mbaye Badyal. Mbaye Badyal. Président, il y a eu laissances. Il s'est rejoint note par le 24 mars 2024. Dernement, le mouvement de transport est remercier sans autre peuple qui reconnaît. mais aussi de remercier tous les acteurs du transport. Parce que votre participation à l'élection et votre détermination parce qu'on participe à hauteur de 98% pour ne pas dire 100%. C'est le président du Mouvement d'Olel-Transport. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que le Mouvement d'Olel-Transport et tous les acteurs du transport, nous avons reçu la coalition Diomay Président pour aller à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on a fait au 24 mars 2024. C'est ce que le Mouvement d'Olel-Transport veut remercier tout le peuple sénégalais mais aussi de remercier tous les acteurs du transport parce que votre participation à l'élection et votre détermination parce qu'on a participé à hauteur de 98% pour ne pas dire 100%. Donc, nous vous remercions beaucoup. Je vous félicite beaucoup de candidats Son Excellence le Président Bessirou Diomay Diaghare Faye. Je vous félicite pour que vous le savez. C'est ce que je vous félicite pour que vous le prenne à l'élection mais aussi au Sénégal. Il y a une victoire et il y a une victoire lors de la première déclaration. Il y a une victoire qui s'agit de la guerre dans la guerre donc il y a une victoire qui s'agit d'une victoire parce que les transports sont qui veulent asséduire le secteur du transport et qui veulent réguler le secteur du transport car ils ne se font pas un instant et qu'à ce moment-là ils ne se sont pas en train de se dire que le transport va les mettre en place et qu'ils ne se font pas que le transport va aller s'appeler pour qu'il soit en train qu'ils soient en train qu'ils soient en train qu'ils soient en train qu'ils soient en train et qu'ils soient en train que devez-vous la mobilisation car ils sont en train et nous devons parler et notre Président, Bessirou, Diomai, Djahar, Fay, Diaregen, Diop. Aujourd'hui, c'est le cas de taximan qui s'est passé. Vous avez dit ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il y a dans notre secteur? Parce qu'aujourd'hui, le transport irrégulier n'est pas dans notre secteur. C'est la guerre. Aujourd'hui, les taximans sont en versement. Les transporteurs qui sont investis peuvent avoir un retour d'investissement. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Nous l'avons aimé, mais nous l'imposons. Donc, si l'autorité n'est pas la guerre, nous devons avoir une guerre. Nous devons avoir une guerre. Et la guerre, Djahar, Djahar, c'est le monde du transport à 98% pour voter le candidat Bessirou, Diomai, Fay. Nous l'avons beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, nous devons avoir une guerre. Aujourd'hui, nous devons avoir une guerre. La concurrence n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, l'Etat a des transports de masse. Il y a des terres, des BRT. Le transport local, nous devons le renouveler. Il y a des transports. Et c'est l'Etat qui m'a aidé. Donc, nous devons attendre le nouveau président. Et nous devons avoir une guerre. Nous devons avoir une guerre. Salut. Merci beaucoup.